Monsieur le Président, vous avez déjà pris plusieurs initiatives en faveur du développement et de la modernisation des territoires, de la promotion de la bonne gouvernance et de l'action publique locale efficiente. Je peux citer entre autres le programme d'urgence de développement communautaire, le programme d'urgence pour la modernisation des axes et territoires frontaliers, le projet de gestion des eaux pluviales, le programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal, le programme de modernisation des villes, les bourses familiales et le programme de la couverture médicale universelle. Mes chers collègues, je rappelle que le Haut Conseil des collectivités territoriales, créé par la loi constitutionnelle 2016-10 du 5 avril 2016, est une assemblée consultative spécialisée sur les questions de décentralisation, d'aménagement, de développement du territoire et de promotion de la gouvernance locale. Sa mission est de mener des études sur les questions de décentralisation, d'aménagement et de développement du territoire en vue de produire des avis et recommandations destinées à son excellence, M. le Président de la République. A ce titre, lors de la première mandature, au-delà des rapports d'études, le Haut Conseil des collectivités territoriales a réalisé plus de 26 avis déclinés en 548 recommandations, notamment sur l'amélioration de l'actualité de la décentralisation, la fonction publique locale, le statut du chef de village et du délégué de quartier. Le dialogue et la solidarité entre les territoires, l'intercommunalité, la transcommunalité et les pôles territoires. L'attractivité des territoires, des cités religieuses et la promotion de l'emploi. Les obstacles liés à l'accès à l'emploi. Les stratégies à mettre en œuvre et les propositions pour une meilleure promotion de l'accès à l'emploi des jeunes. L'articulation entre jeunes, formation, emploi et promotion du civisme. Le changement climatique et les collectivités territoriales, le financement innovant et la fiscalité des collectivités territoriales, notamment la coopération décentralisée. La situation de la brèche artificiellement ouverte en 2003 sur la langue de Barbarée à Saint-Louis et ses conséquences économiques et sociales. Les collectivités territoriales et la promotion de l'habitat social entre autres. Excellence, Monsieur le Président de la République, chers collègues, chers invités. Pour la deuxième mandature, un chantier immense ouvre devant nous et d'ores et déjà, pour une meilleure évaluation de l'impact des travaux du Haut Conseil des Collectivités Territoriales sur la marche du pays et l'état de la nation, des mesures d'accompagnement sont envisagées, notamment l'évaluation de la mise en œuvre du plan stratégique quinquennal, l'élaboration d'un nouveau plan stratégique assorti de plans de travail annuel pour les commissions, la production d'une étude sur la perception de l'institution par les acteurs concernés et par l'opinion publique, la production d'un document de suivi de l'application des recommandations formulées par le Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Monsieur le Président de la République, nous mesurons votre attachement à l'amélioration de la gestion des territoires ainsi que toute la considération que vous portez à l'action du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et nous en sommes honorés. Pour cette raison, l'institution ne ménagera aucun effort pour être à la hauteur de la confiance placée en elle. Elle s'évertuera à fournir à votre gouvernement et aux autorités territoriales un éventail d'informations et d'études nécessaires à l'élaboration des politiques de décentralisation en vue d'aider les collectivités territoriales à s'affirmer pleinement, d'où l'acte 3 de la décentralisation, votre ingénieuse réforme. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, je salue votre clairvoyance car vous avez su adroitement repenser notre stratégie économique en lançant le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, le PAPE 2A. Et je me réjouis que le PAPE 2A ait pris en compte les priorités des collectivités territoriales parmi les importantes mesures mises en œuvre avec le programme de résilience économique et sociale pour atténuer les impacts socio-économiques de la pandémie à COVID-19 et la guerre en Ukraine. Ce contexte international a eu des répercussions sur le climat politico-social de notre pays. Vous avez toujours su les gérer avec beaucoup de tact et d'expérience en vous plaçant au-dessus des clivages partisans et en demeurant le président de tous les Sénégalais. Une posture républicaine qu'il convient de saluer. En effet, en qualité de pays producteur de gaz et de pétrole, dès cette année, le Sénégal a besoin d'un large consensus autour de l'institution que vous incarnez ainsi que de toutes les forces constructives et progressistes afin d'exploiter au mieux ces ressources naturelles au profit des Sénégalais et des générations futures. La quête permanente de la consolidation de la paix apparaît dès lors comme un enjeu déterminant pour l'émergence de notre pays. Monsieur le Président de la République, l'acte 3 de la décentralisation que vous avez lancé en 2013 est sans conteste une réforme majeure de la politique de décentralisation et un grand défi qui nécessitent la mobilisation permanente de toutes les énergies. C'est pourquoi, nous, membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, nous nous félicitons de pouvoir vous accompagner dans votre volonté politique d'instaurer une république de proximité, fondée sur la territorialisation des politiques publiques qui font la promotion des territoires viables, fiables et porteurs de développement durable, équitable et solidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada